Je commence par remercier le bureau, c'était tunisienne de pédiatrie de m'avoir invité pour vous parler du syndrome néphrotique congénital. Pourquoi on va parler du syndrome néphrotique congénital ? Parce que ça demeure toujours une pathologie qui est très grave, de morbidité, de mortalité assez élevée dans les pays sous-développés comme le nôtre. Et nous allons voir ensemble les actualités pour le diagnostic éthiologique et la prise en charge. Le syndrome néphrotique congénital est un groupe hétérogène de pathologie qui est caractérisé par la triade de protéineries massives, hypoalbuminémie, œdème survenant un utéro et au cours des trois premiers mois de vie. Il s'agit d'une entité qui est complètement distincte du syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant, parce que les éthiologies sont différentes, mais également les caractéristiques cliniques et la prise en charge. Les éthiologies sont dominées par les éthiologies génétiques, qui sont souvent en transmission au dosomique récessif, avec une incidence allant de 1 à 3 par 100 000 naissances vivantes. Il y a plusieurs mutations, plusieurs gènes qui sont incriminés dans le syndrome néphrotique génétique, congénital, mais les mutations les plus fréquentes et répandues sont les mutations du NPH-S1 responsable du syndrome néphrotique congénital. Il faut toujours chercher une éthiologie infectieuse, bien que rare, parce qu'il y a un traitement qui est approprié, et parfois le syndrome néphrotique pourrait être résolu. J'insiste encore une fois, elle a une morbidité, une mortalité très élevée, d'où la nécessité d'un diagnostic et d'une prise en charge rapide et urgente. Donc, comment ça se passe ? En fait, il y a une fuite de protéines au niveau de la barrière de filtration glomérulaire, qui est faite par l'endothélium de trois éléments, l'endothélium fenestré, la membrane basale glomérulaire, et sur laquelle il y a les cellules épithéliales, les podocytes, qui vont s'ancrer à la membrane basale glomérulaire à travers les pédicels. Et entre les pédicels, à l'extrême droite, je crois que vous la voyez, il y a ce qu'on appelle la fente de filtration, qui est le diaphragme de fente. Et c'est là où, dès que j'ai une anomalie au niveau des podocytes ou au niveau des pédicels, qu'elle soit structurelle, c'est-à-dire génétique, elle serait irréversible, ou qu'il y aura anomalie de signal, dans les autres cas de syndrome néphrotique, ou peut-être on aura une bonne réponse thérapeutique. Donc voici un diaphragme de fente, une image schématique du pédicel. Donc on va trouver à l'extrême, au niveau du diaphragme de fente, la néphrine, qui est la principale protéine de structure. On trouve également, juste à côté, les protéines d'adhésion et d'autres protéines de cytosquelette, et l'atteinte des gènes qui codent pour ces protéines, ce est irresponsable de la survenue du syndrome néphrotique congénital génétique. Donc que faire devant un patient qui est là pour un syndrome néphrotique congénital ? Donc à l'interrogatoire, nous allons essayer de réunir des arguments en faveur d'un diagnostic éthiologique, en attente des résultats des explorations. Donc on va chercher s'il y a une consanguinité, une ethnicité, des antécédents de syndrome néphrotique congénital dans la fratrie, de décès au bas âge également, s'il y a des maladies rénales ou neurologiques dans la fratrie non résolues à la petite enfance. Également, nous allons chercher si dans la période anténatale, il y a une augmentation de la clarté nucale, augmentation de l'alpha-phétoprotéine dans le liquide amniotique, s'il y a un placata qui est augmenté de poids, de plus de 25% du poids du nouveau-né. Et bien sûr, chez l'enfant, le patient, le jeune nourrisson, on va chercher essentiellement des éléments en faveur de complications, telles que fièvre, douleur, l'importance des œdèmes. Et à l'examen clinique, il doit être minutieux. On insiste principalement sur la croissance, parce que notre objectif dans le syndrome néphrotique congénital, c'est d'avoir une bonne croissance et un état nutritionnel suffisant. On va insister pour la prise de la tension artérielle, on va évaluer l'importance des œdèmes et voir si nous avons un épanchement pleural, un épanchement péricardie, si nous avons un acide de grande abondance. Et bien sûr, nous allons chercher les complications, telles que fièvre, sepsis, hypovolémie. Les dysmorphies faciales ou autres anomalies sont à rechercher, ça pourrait nous aider pour le diagnostic éthiologique et ça pourrait entrer dans un cadre syndromique. Donc le bulan initial, il va comporter principalement des sérologies, des sérologies torches. On peut étayer les sérologies virales à l'hépatite B, l'hépatite C, l'HSV, le HIV et autres. Et en cas de suspicion clinique, on peut associer, on peut chercher également un bulan immunologique, les anticorps antinucléaires, le C3 et C4, si la mère présente un lupus. Et dans certains cas, on peut demander les anticorps antineutrals, on de peptidase, si le nourrissant ou le nouveau-né présente une insuffisance rénale avec une protéinerie transitoire. Le bulan métabolique serait demandé si nous avons une suspicion de maladie métabolique et principalement une régression psychomotrice qui est associée. Donc la génétique, elle a toute sa place dans le syndrome néphrotique congénital. Plus de 90% des éthiologies sont génétiques. Il y a une panoplie de gènes qui sont incriminés, mais près de 80% des mutations touchent les quatre gènes NPH-S1, NPH-S2, le WTA et le LAMP2. Donc avec les avancées en biologie moléculaire, actuellement on teste de façon plus étendue et extensive. Donc on a identifié plusieurs nouveaux variants pathogènes probables dont le NPH-S1 et le NPH-S2. Et nous avons identifié et reconnu d'autres gènes. Pour l'isopathologie, avons classé le syndrome néphrotique congénital en fonction des résultats anatomopathologiques. Actuellement, l'isopathogénie n'a presque plus sa place. On l'indique si nous avons un syndrome néphrotique non infectieux, un syndrome néphrotique non génétique et qu'on n'a pas d'éthiologie, c'est dans ce cas qu'on va faire une biopsie. Donc les éthiologies, il y aura le syndrome néphrotique primaire avec les différents gènes à chercher, les syndromes néphrotiques secondaires, principalement les infections congénitales, le lupus chez la mère et les auto-anticorps néonataux contre l'endopeptidase neutre. Je vais vous parler des gènes les plus frais qu'on a rencontrés dans le syndrome néphrotique congénital génétique. Le NPH-S1 est responsable du syndrome congénital finlandais, qu'on le trouve finalement pas uniquement en Finlande, mais dans plusieurs pays. et les mutations de ce gène, ce gène, il code pour la néphrine qui est la principale protéine de structure qui est en corrélation étroite avec les protéines d'adhésion et cette atteinte, elle est responsable de l'altération fonctionnelle du podocyte et donc on aura une fuite massive de protéines. Et il y a une hétérogénéticité clinique parce que la sévérité de la maladie, elle dépend du degré d'expression du gène. Donc, s'il n'est pas du tout exprimé, là on se trouve devant le syndrome néphrotique congénital avec les signes dès le premier jour, la protéinerie massive, les œdèmes qui sont très marqués, le gros placenta en anténatal. Et si l'expression est altérée, là on se trouve avec un syndrome néphrotique sévère mais qui survient plus tardivement. Le deuxième gène incriminé dans le syndrome néphrotique congénital, c'est le gène de NPH-S2 qui code pour la podocine qui est une protéine d'adhésion et le tableau clinique, il est variable. On peut le rencontrer au cours de la première année de la vie, à la petite enfance et même à l'âge adulte. Le tableau clinique, il est moins sévère que les mutations du NPH-S1 qui est responsable du syndrome néphrotique finlandais. Un autre gène qui est incriminé, c'est le gène WT1 qui est un gène suppresseur de tumeurs et il est responsable précocement dans la survenue du syndrome de Denis Dallache et plus tardivement dans le syndrome de Phrasier et sur le plan clinique, on va trouver un garçon qui a un phénotype féminin. Il peut avoir des anomalies gonadiques, un retard de croissance et ultérieurement, on pourra avoir le développement d'une tumeur de WIMS. Le quatrième gène incriminé dans le syndrome néphrotique congénital, c'est le gène LAMP2 qui code pour la protéine qui est située dans la membrane basale glomérulaire responsable du syndrome de Pearson avec des manifestations du système nerveux central, oculaire et rénal et également le phénotype, ici les variables, allant d'un syndrome néphrotique léger à la maladie mésongiale diffuse sévère. Donc, la grande question, qu'en est-il pour la prise en charge ? C'est une maladie qui est sévère. La prise en charge doit être multidisciplinaire qui va associer les néonatologistes, les néphropédiatres, les diététiciennes, les psychologues et c'est en fonction, c'est au cas par cas, en fonction de la sévérité du tableau clinique et les objectifs principaux de cette prise en charge, c'est d'avoir une croissance adéquate et un bon état nutritionnel parce que notre objectif finalement, c'est de la transplantation. Il faut atteindre au plus vite le poids de 10 kilos pour permettre une transplantation rénale et bien sûr, il faut éviter, prévenir et traiter, dans le cas échéant, les complications. En 2018, il y a un groupe de travail qui est chargé d'élaborer des lignes directrices pour le diagnostic clinique et la prise en charge de syndrome néphrotique congénital. Ce groupe de travail a associé le réseau européen de référence pour les maladies rénales rares et la Société européenne de néphrologie pédiatrique et ils ont fini par publier leur consensus et recommandations très récemment, en avril 2021, et je vous en parlerai des recommandations européennes pour la prise en charge du syndrome néphrotique congénital. Donc, les œdèmes, qu'en est-il pour la prise en charge des œdèmes ? En fait, il n'y a pas de traitement spécifique, donc on va essayer d'éviter le maximum des fluides, des solutions salines, mais il faut, de l'autre côté, assurer un bon état nutritionnel. Donc, l'apport nutritionnel liquidien doit être concentré. Donc, on va perfuser l'albumine. Les perfusions d'albumine ne sont pas systématiques, donc c'est en fonction des indicateurs cliniques. Si j'ai une hypovolémie et si j'ai un retard de croissance, là, je vais perfuser l'albumine, mais sinon, on va essayer d'éviter et en aucun cas, on ne va perfuser l'albumine en fonction des taux d'albumine sériques. Pour l'accès vasculaire, il faut éviter au maximum les cathéters centraux veineux parce qu'il y a toujours le risque de thrombose, mais dans le cas où il y a une indication à des perfusions d'albumine quotidiennes ou régulières, là, un accès veineux s'impose et il faut mettre le patient sous anticoagulant prophylactique et bien sûr, il faut éviter au maximum les voies périphériques et les ponctions veineuses non nécessaires parce qu'il faut préserver le capital veineux pour une éventuelle fustule artériovéneuse. Les diurétiques, les objectifs de l'urétique, c'est principalement, l'objectif des diurétiques est principalement d'éviter la surcharge volumique. Donc, le traitement de première intention, c'est toujours le furosémite. On insiste à le donner principalement après les perfusions d'albumine, mais selon l'état du patient, on peut être amené à donner plusieurs doses. Il ne faut pas dépasser les 10 mg qu'il est lourd. Et si je vais donner du lasilix plusieurs fois par jour, donc au-delà de 6 mg par kilo, là, il faut éviter de le donner plus qu'une semaine. Et bien sûr, on ne va pas le donner si le patient présente une hypovolémie ou s'il présente une hyponatrémie. Dans les autres cas, on peut parfois prescrire des diurétiques épargneurs de potassium. Pour les agents antiprotéinuriques, et là, on va donner les agents qui agissent sur le système réunit angiotensine aldocérone, les IEC, les ARA2, et on va les prescrire à partir de l'âge de 4 semaines. Le capte au prix, le prix, il garde toujours sa place, c'est la molécule de choix, et il faut commencer très progressivement en fonction de l'âge du patient et on peut aller jusqu'à 6 mg par kilo par jour. Et bien sûr, il ne faut pas associer entre l'ARA2 et l'IEC parce qu'il y a toujours un risque de donner une insuffisance rénale aiguë ou d'attraver une insuffisance rénale chronique qui est déjà installée. Et s'il y a absence de réponse aux IEC et ARA2, là, on peut prescrire des inhibiteurs de prostaglandine et également à dose très progressive. avant d'insister comme traitement sur la binephrectomie et actuellement les recommandations, pas de nephrectomie précoce, systématique. Les études ont montré qu'en comparant les patients qui sont traités de façon conservatrice versus les patients traités par binephrectomie précoce, il n'y avait pas de différence quant aux complications à la survie et à la durée de complications et quand on a pratiqué la transplantation rénale. Donc, on va envisager une nephrectomie unilatérale ou bilatérale chez les patients qui présentent vraiment des complications très graves comme le retard de croissance, thrombose, les difficultés à maintenir le volumine intravasculaire. Et bien sûr, on va indiquer une nephrectomie bilatérale si le patient présente des mutations de WT1 parce que là, il y a un risque de dégénérescence. La transplantation rénale reste le seul traitement curatif. Actuellement, il est connu qu'un parent hétérozygote peut donner son rein à son enfant. Il n'y a pas de risque de récidive. Par contre, un donor vivant qui a une mutation même hétérozygote de NPH-S2 avec un variant PR de 129Q. Là, il y a un risque de survenue de syndrome néphrotique à un âge adulte. Et là, pour ces donneurs éventuels, il ne faut pas les prélever. Qu'en est-il pour le risque de rechute et de récidive ? Il y a deux situations où on a un risque de récidive de la protéinerie après transplantation autre que le rejet et les infections. C'est l'existence de variants homozygotes dans le NPH-S2 type fin majeur. Et là, dans 100% des cas, il y a un risque récidive de la protéinerie. Pourquoi ? Parce que ces patients n'ont pas du tout de la néphrine dans leur rein natif. Ils vont développer des anticorps antinéphrine et le traitement, ils reposent sur l'immunosuppression, l'échange plasmatique et les anti-CD20. Une autre entité peut donner une récidive de la protéinerie. Ça touche 1 à 2% des patients. Ce sont des patients ayant des variants homozygotes ou hétérozygotes dans le gène de podocyte avec des variants particuliers. Mais jusque-là, on ne connaît pas le mécanisme. Et là, la prise en charge comporte principalement les complications. Nous devons surveiller et prévenir ces complications. Il faut les traiter à temps. Donc, les complications aiguës, principalement l'hypovolémie, les événements thrombo-emboliques, les conséquences de la maladie et les effets indésirables des médicaments. Donc, pour la prophylaxie de la thrombose, elle n'est pas systématique, sauf s'il y a des facteurs de risque tels qu'hypovolémie, des lignes centrales insérées, une thrombocytose ou s'il y a antécédent de thrombose. Pour les infections, donc, pas de prophylaxie antibiotique, un traitement antibiotique adapté aux infections et on va donner des immunoglobulines si nous avons des infections récidivantes ou graves ou avec un taux faible d'immunoglobulines. Donc, on va suivre le calendrier vaccinal. On va vacciner contre la grippe et en cas d'exposition à la varicelle, donc, on va donner des immunoglobulines spécifiques au virus ou de la ciclovire par voie orale et si l'infection est avérée, donc, on va passer à la ciclovire par voie intravelleuse. Donc, la nutrition, c'est un élément très important. Donc, on va donner un régime qui est hypercalorique, qui est riche en protéines, faible en sel. Nous allons également prescrire une hormone de croissance, des hormones thyroïdiennes en cas du pot thyroïdi, une supplémentation vitamino-calcique. Tout l'objectif ici, c'est d'avoir une nutrition adéquate, une bonne croissance pour qu'on arrive à un poids suffisant pour une transplantation rénale. Donc, également, il faut prévenir l'anémie, traiter une anémie carentielle, donner même l'érythropoïtine et en cas de non-réponse au traitement, il faut chercher d'autres carences associées. Pour l'insuffisance rénale, la dialyse péritonéale reste la modalité du choix chez ces patients et ils ont démontré dans leur étude également, l'équipe européenne a montré qu'il n'y a pas de différence pour les patients qui sont traités par dialyse péritonéale ayant un syndrome néphrotique congénital versus les autres maladies rénales primaires. Donc, pour la prise en charge du syndrome néphrotique non génétique, on n'utilise presque jamais des médicaments immunosuppresseurs sauf dans le cas où nous avons les tests génétiques et le dépistage des formes secondaires négatives, là on va faire une biopsie rénale et on va essayer peut-être un traitement immunosuppresseur et en cas d'infection, bien sûr, on va traiter convenablement l'infection tout en faire le dépistage génétique parce que parfois les choses sont intriquées. Donc, pour conclure, il y a peu de preuves scientifiques dans le domaine du syndrome néphrotique congénital. Le syndrome néphrotique congénital présente toujours un problème éthique. est-ce qu'il faut indiquer un traitement palliatif ou un traitement intensif dans les néphroses sévères ? Est-ce qu'on peut dans certains cas arrêter les soins et on espère dans le futur qu'on ait des thérapies ciblées spécifiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada